Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Salon International de l'Agriculture au Maroc tient sa 14e édition du 16 au 21 avril 2019 à Mknes. Une édition bien particulière puisqu'elle intervient après le discours royal pour impulser une nouvelle dynamique socio-économique au secteur, et après les réunions tenues par le ministère de tutelle avec les différents partenaires pour préparer l'après-2020. Véritable accompagnateur du développement du secteur agricole, comment le SIAM contribuera-t-il par cette édition à la dynamique de réflexion en cours ? D'abord considérer le SIAM comme une tribune de communication qui fait que chaque annonce qui est faite par les autorités compétentes prennent vraiment une dimension particulière. Et c'est justement notre vocation qui, au-delà des efforts d'annonce, fait du SIAM une plateforme justement de partage et d'échange, et une plateforme aussi d'évaluation des annonces et des programmes. Justement, la thématique choisie pour cette 14e édition est directement inspirée de l'actualité du Royaume et s'inscrit dans le prolongement du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du 12 octobre 2018. Elle entre par ailleurs dans le cadre des recommandations du Conseil économique, social et environnemental sur les défis du monde rural. Bien sûr, notre programme scientifique, il y a, je pense, trois grandes composantes qui sont premièrement les autorités de tutelle, qui sont principalement le ministère de l'agriculture avec l'ensemble des ramifications qui découlent du ministère. Nous avons les associations professionnelles, qui jouent un rôle qui est très important. Et nous avons aussi la société civile. Nous avons eu beaucoup de thématiques sur lesquelles la société civile aussi a participé aux travaux. Et on est très fiers de voir que justement ce programme scientifique se renforce chaque année et prend vraiment des dimensions de conférences internationales ou que ce soit au niveau des experts nationaux ou des intervenants internationaux. Nous avons chaque année de plus en plus des conférences de très haute facture. Cette année, le Salon met la Suisse à l'honneur, un pays qui accorde une grande importance à l'agriculture et au maintien de ses ressources naturelles. Le CIEM 2019 prévoit d'accueillir 1 500 exposants issus de 72 pays étables sur 1 million de visiteurs. Écoutez, nous avons un sujet aujourd'hui qui est crucial, qui est au centre de l'actualité. Vous l'avez dit vous-même, il y a une autre phase du plan Maroc Vert qui doit être annoncée. Il y a des directives, des hautes directives de Sa Majesté le Roi. Et donc le CIEM se prépare pour porter les messages et essayer de porter la voix des responsables pour les conditions et les types de solutions qui comptent apporter à ces problématiques. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.